La pression artérielle est un paramètre contrôlé. Cette dernière, bien que constamment soumise à des variations, doit demeurer globalement constante. Ainsi, la pression artérielle varie selon le moment de la journée, mais aussi, par exemple, lors d'une activité physique ou bien lors du sommeil. Ce contrôle fait intervenir différentes structures anatomiques appartenant à une boucle de régulation, encore appelée arc-réflexe. Cette boucle comprend les structures anatomiques suivantes. Des récepteurs sensoriels sensibles à la variation de la pression sanguine, appelés les barorécepteurs. Ces derniers sont localisés au niveau de la crosse aortique et du sinus carotidien. Des nerfs sensitifs, appelés le nerf de Sion et le nerf de Hering. Ils émettent un message afférent vers les centres nerveux. Des centres nerveux, dont le bulbe rachidien et la moelle épinière. Des nerfs moteurs, appelés le nerf vague et le nerf cardiaque. Ils émettent un message nerveux efférent vers le cœur. Le nerf vague est un nerf parasympathique et le nerf cardiaque un nerf sympathique. Un organe effecteur, le cœur, dont la fréquence de ses battements, sera modifié pour réguler la pression artérielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !